... Ces vidéos avaient fait le tour des réseaux sociaux jeudi dernier et à raison. C'est 25 ans de travail qui ont été détruits en une matinée dans la commune de Petitbourg. La salle privée Caruca, qui accueillait baptême, mariage et événements prestigieux, a été démolie pour non-conformité. Le collectif LCMD rencontrait le maire de Petitbourg ce matin dans la salle des délibérations. Nous ne comprenons pas que le préfet ait été si pressé, selon une décision de justice qui date de novembre 2017, de démolure trois salles. Nous constatons conformément aux documents qui sont annexés à 310 ans ces autorisations de démolition, que le conservatoire du littoral n'avait pas en gestion. Deux parcelles, donc deux salles, ont été démolies alors qu'il n'y avait aucune autorisation de faite pour le conservatoire du littoral dessus. Nous savons que le maire de Petitbourg avait en gestion préalablement ce territoire et nous sommes là aujourd'hui pour lui demander des comptes par rapport à ce qui s'est passé à Petitbourg. Nous disons qu'aujourd'hui, le 27 juin, qu'il y a eu une bavure judiciaire à Petitbourg et par conséquent, nous ne comptons pas rester là. Installés depuis 1995, les propriétaires n'auraient pas eu le temps de faire face aux ordonnances du président du tribunal administratif de Bastère, accompagnés par la préfecture pour le recours à la force publique. Les propriétaires étaient accusés de construction non autorisée sur le domaine public, de privatisation exclusive non autorisée du domaine public, d'organisation de manifestations festives interdites par arrêté municipal et commercialisation privative non autorisée du domaine public. On lui demande en tant que premier magistrat de la commune de nous donner votre avis et de nous donner les documents qui sont en votre possession parce que nous vous demandons, effectivement, nous vous informons que sur votre territoire il y a des choses qui se sont passées qui ne sont pas claires. Le collectif LCMD dénonce une opération qui prend les propriétaires par surprise alors qu'une discussion était prévue pour trouver un terrain d'entente. On n'a pas eu le temps de se préparer, d'autant plus qu'il y a une décision où nous avons fait appel de la décision qu'on nous laisse au moins nous défendre et de savoir que si la décision est infirmée ou si nous n'avons pas, nous ne sommes pas dans nos droits. Aujourd'hui, nous ne comprenons pas que le préfet était aussi pressé. Nous l'avons dit, le lendemain de la démolition, nous devons rencontrer le conservateur délitoral. Donc nous ne comprenons pas que ça a été aussi vite. À ce jour, ETV n'a pas pu recueillir un commentaire de la part du maire de Petitbourg, M. Lossbard.